En mariant son amie, il ne s'attendait pas à tomber sous le charme de la mariée, et ce jeudi 10 août marque les 39 ans de ce moment fatidique. Ce jour d'été 1984, Nicolas Sarkozy n'est pas insensible au regard de Cécilia Athias quand elle arrive à la mairie de Neuilly-sur-Seine. Une sorte de feu intérieur l'envahit, que la chaleur estivale n'explique pas. Un embrasement qui s'appelle le coup de foudre, raconte Catherine Ney dans une biographie consacrée à l'ancien président de la République. Enceinte de 8 mois, le mannequin prend pour époux Jacques Martin. Une union scellée par le futur président de la République, alors maire de la ville depuis un an. La belle Brune a 27 ans, l'animateur vedette du petit écran en a 50, mais elle se vante auprès de ses copines. Je vais épouser Jacques Martin, l'homme le plus célèbre de France, apprend-on dans les deux sous croustillants de l'histoire de France, d'Alain Dagno. Le présentateur a beau être son ami, Nicolas Sarkozy ne peut s'en empêcher et lâche devant les convives. Pourquoi je marie cette femme à un autre ? Je la aimais, elle est pour moi. En attendant de prendre pour épouse Cécilia Attias, l'homme politique, qui est marié à Marie-Dominique Cullioli, devient le parrain de leur première fille Judith. Proche du couple Martin, Nicolas Sarkozy assiste aux émissions de son ami, participe aux soirées qu'il organise et les deux épouses deviennent même les meilleures amies du monde selon un article du Point. Supérieure à supérieure à Nicolas Sarkozy, ces femmes qui ont marqué sa vie, Nicolas Sarkozy et Cécilia surpris en pleine adultère mariée ou pas, le maire de Neuilly et le mannequin succombent à la tentation. Si Cécilia Attias tente de résister aux avances de Nicolas Sarkozy, elle finit par céder. Amis, ils deviennent amants et sont surpris lors d'un week-end à Mojève, en Suisse, au printemps 1988 lorsque le couple Sarkozy emmène la femme de Jacques Matin. Un après-midi, Marie-Dominique frappe à la porte de son amie Cécilia et entre. Nicolas n'a que le temps de s'enfuir en sautant par la fenêtre, raconte Alain Dagnaud dans son livre. Sa femme les surprend. En dépression après cette découverte, elle est hospitalisée et choisit la séparation. SN déclenche un cancer du sein. Il faudra plusieurs années pour que le divorce soit enfin prononcé, écrit l'historien. Jacques Martin entre dans une colère noire et veut gifler son rival. Ce n'est pas qu'il n'était pas content, c'était pire que ça, se souvient Patrick Sébastien dans son livre « J'ai déplacé l'éléphant », édition. Crédit photo, agence.